Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 juin Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 17 août, la réunion principale se disputera sur l'hippodrome d'Anguin, 8 compétitions au programme dont le quinte et plus, The 5 principal qui aura lieu dans la 8e course, le prix du pont de l'Alma. Moi je me suis intéressé à une course qui se disputera juste avant, ce sera la 7e, le prix Association Nationale des Turfistes prévu vers 19h. 23h33, donc la R1 C7, des poulains entiers et hongres de 81, des mâles, n'ayant pas gagné 47 000 euros qui seront au départ, ils ne seront que 8 avec 2875 mètres à parcourir pour tous les concurrents. Et je me suis intéressé à un cheval que je vous ai déjà donné, que j'aime beaucoup, c'est insolent sommelier, vous le savez, c'est vrai que les pensionnaires de Jean-Paul Fichot me plaisent tout particulièrement, c'est vraiment des chevaux qui sont estimés en général et qui montrent beaucoup de qualité et ce insolent sommelier en fait partie. Il vient de courir sagement en vue de cette épreuve. Auparavant, il s'était montré fautif sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, je vous l'avais conseillé d'ailleurs, sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, il était déféré des 4 pieds pour la 2e fois de sa carrière, vous allez voir un petit peu ses performances. Voilà, la dernière fois, c'était à Clairefontaine sur l'herbe, il rendait 25 mètres. On a couru sagement en vue de cette compétition pour lui donner un parcours avant cette course-là. Voilà, il y a un mois d'intervalle entre les deux courses, ça lui plaît bien de courir avec de la fraîcheur, donc j'aime beaucoup sa candidature à ce niveau-là. Et puis voilà, là, il était disqualifié à Saint-Brieuc, il était en dehors de l'animateur Ivorino d'Echelle au moment de sa faute, il allait encore bien avec des ressources lorsqu'il a pris le galop subitement, donc on le reprend, et puis auparavant, déféré des 4 pieds pour la première fois, il avait gagné sur l'hippodrome de Caen, vraiment un concurrent qui avait tracé une belle fin de course. Voilà, on l'a vu s'illustrer à Paris-Vincennes, à regarder cette course ED, qui est bien relevée avec qui est ce week-end, et ici Paris-FJ, encore une fois, Idel Dupomo qui gagnait cette épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, donc vraiment un concurrent qui a des références, il découvre la piste d'Anguin, mais ça ne m'inquiète pas, c'est un cheval qui est assez maniable, même s'il lui est arrivé de se montrer fautif de temps en temps, c'est pas un cheval qui a pour habitude de vraiment se montrer fautif, donc vraiment là, déféré des 4 pieds, l'engagement, je pense qu'il est tout à fait capable de l'emporter, en tout cas pour moi c'est un coup sûr dans les 3 premiers, c'est pour ça que je vous le conseille en jeu simple, donc comme à mon habitude, un euro gagnant, deux euros placés, à jouer chez notre partenaire theturf.fr, donc ce sera le 703 en Réunion 1, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi du côté de Pontchâteau, je vous indiquais fils de Cossé qui courait dans la 7ème épreuve, je crois l'avant-dernière, il finit 2ème, il vient arracher le 1er accessit tout à la fin, après un parcours assez sage, à l'arrière du peloton il n'était pas beaucoup dans cette course-là, et puis c'est vrai que Mathieu Abrivert qui a gagné 4 courses a pris tête et corde, et il a fait un petit peu ce qu'il a voulu, le cheval court bien, il a rapporté 1,50€ à la place, vous allez voir mon pari en bas de votre écran, pour 3 euros joués, je récupère ma mise, donc un peu un coup d'épée dans l'eau, mais bon ça permet de s'amuser en tout cas, et c'est vrai que je pense, je vais essayer quelque chose le mois prochain, c'est de mettre un peu plus à la place, parce que j'ai regardé, au final ce sera certainement plus rentable, et plus intéressant de faire de cette manière-là, en tout cas voilà le cheval qui est quand même encore arrivé, ça fait pas mal de chevaux qui sont à l'arrivée, je crois sur les 15 premiers jours, 9 chevaux qui ont fait l'arrivée soit placés, soit gagnants placés, donc ce mois-ci on est quand même sur une bonne spirale, j'espère qu'on va continuer comme ça, et on va faire mieux la seconde partie du mois en tout cas, voilà, je suis content que ce mois-ci ça se passe un petit peu mieux, je vous rappelle que nous sommes en partenariat justement avec le site theturf.fr, vous avez jusqu'à 250€ d'offert par notre partenaire, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc n'hésitez pas à en profiter, à nous contacter pour ouvrir un nouveau compte theturf.fr, ou alors tout simplement à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur notre site, merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, bye bye.